Alors maintenant nous allons parler de Tyler the Creator. Tyler the Creator c'est un mec qui vient d'un crew qui s'appelle Haute Futur et lui il est de Los Angeles. Haute Futur c'est un crew qui commence à aller vers 2007. Ensuite en 2008 ils vont envoyer leur première mixtape qui sera Haute Futur tape. 2009 il enchaîne, enfin il enchaîne, Tyler fera sa première mixtape en solo qui s'appellera Bastard qui aura un succès d'estime. Bastard qui veut dire bâtard tout simplement parce qu'il dit qu'il n'a pas grandi avec son père et il a beaucoup de reproches à lui faire et il en fait tout au long de sa mixtape. C'est saupoudré comme ça de petits pics et petites attaques sur son père tout simplement. Ensuite tout doucement son nom monte parce que cette mixtape comme je viens de le dire lui ramène un petit succès d'estime et il continue à faire des solos sans quitter son crew et il sortira en 2011 le clip Yonkers. Moi personnellement c'est à ce moment là que j'ai pété un câble sur lui. Le clip est complètement fou, il y a tout des insectes, des grimaces. Le clip est complètement dingue, il est tellement dingue qu'il sera récompensé au MTV Vidéo Music Awards pour le meilleur artiste de nouvelle artiste de l'année avec son clip justement Yonkers. Donc voilà gros buzz sur lui, tout ça ça va l'amener vers une signature. Il va signer chez Red Distribution et en même temps Sony Music et il sortira donc son premier album qui s'appelle Goblin. A partir de ce moment là il va commencer à attaquer, à chamailler Bruno Mars que tout le monde connaît. Il va lui prêter des activités homosexuelles. Alors on ne sait pas si c'est vrai c'est pas vrai mais en tout cas lui il a décidé de dire ça partout. Il va vraiment le piquer dès qu'il peut en interview sur des morceaux sur scène, dès qu'il peut le faire il le fait. Et ça va bien sûr faire grimper son buzz parce que ça fait partie de ça fait parler de lui mais en même temps il commence à avoir des gens qui vont se dire bon cette personne parle un peu mal de la communauté gay parce que parfois il est très dénigrant. Mais bon. 2012 avec son crew Hot Futures il va sortir carrément une émission de télé qui s'appelle Loiter Squad. Ça sera sur la chaîne Adult Swim et ça sera un succès parce qu'ils en feront trois saisons. Comme quoi Tyler se diversifie et je le répète il reste toujours avec son crew. Et en 2013 continue de faire marcher son buzz. Il fera des featurings à droite à gauche et il y en a un vraiment qui va retenir l'attention et surtout mon attention à moi aussi. C'est celui qu'il fera avec Pouchati. Le morceau s'appelle Trouble on my mind. Le morceau est incroyable. Pour ceux qui connaissent le film projet X, le morceau se retrouve dans ce film que j'adore mais surtout je me souviens quand j'ai vu le clip il avait un espèce de plâtre et tout à sa jambe et comme c'est un personnage assez loufoque et assez fou je pensais qu'il avait fait exprès en fait pour le clip. Et se trouve qu'un jour j'étais en voyage à Los Angeles et je suis tombé sur lui. Il était avec ses potes et il avait vraiment un espèce de plâtre donc il marchait en boitant. Donc c'était pas une loufoquerie j'ai envie de dire. Mais bon. Ensuite il fera un featuring avec The Game, le morceau qui s'appelle Martians vs Goblins. Il y aura The Game, il y aura Lil Wayne qui fera le refrain et encore une fois il attaquera Bruno Mars dans son couplet donc comme quoi il ne le lâche pas du tout. Et tout ça l'amènera vers un second album qui s'appelle Wolf où Tyler fera tous les sons. Tyler est beatmaker et fera tous les sons sauf un il me semble. Et là il aura des bons chiffres et à partir de ce moment là Tyler devient une star, une icône parce que ça marche et en plus je tiens à dire qu'il est en indépendant parce qu'entre temps il a créé le label Haute Futur. Donc voilà. 2015 il sort son album Cherry Bomb avec dedans Lil Wayne ou Kanye West. L'album est un succès. Là on ne l'arrête plus. Il est tout de suite sur scène et sur sa lancée. En 2017 il sortira un autre album qui s'appelle Flower Boy qui lui sera nominé au Grammy Awards pour Best Album mais il ne gagnera pas. Mais 2019 c'est le moment de la consécration et surtout d'un retournement de veste entre guillemets. Il sortira l'album Igor qui rentrera numéro un. C'est son premier album qui rentre numéro un au billboard. Donc là il passe un cap ça devient la star des stars. Et surtout quand je dis retournement de veste c'est parce que il laissera comprendre, je dis il laissera comprendre parce que rien n'est officiel, que cet album est un espèce de coming out où il dit qu'il est devenu gay. Bon quand on sait qu'au début de sa carrière il reprochait non pas juste les titres à Bruno Mars d'être gay, je le répète non pas juste les titres, on sait pas. Et il utilisait souvent des mots comme fagote qui sont des mots très très négligents pour la communauté gay. Et là tout d'un coup il dit qu'il est devenu gay. Et bon c'était un peu spécial mais je l'ai vu en freestyle dans l'émission de Funkmasterflex et il a essayé de venir avec des lyrics gay. Et Funkmasterflex il a dit d'arrêter ça. Et la façon dont il était mort de rire Tyler, je me disais que c'était une farce et qu'il était pas gay. En tout cas l'album Igor c'est une histoire et quand on nous dit que c'est un album d'un point de vue gay, on peut y croire parce que c'est écrit d'une certaine façon. Et c'est un succès énorme. Et là par contre il est nominé au Grammy Award et il gagne Best Rap Album. Et voilà donc il est passé dans une autre catégorie vu qu'il est Grammy Award non plus nominé mais gagnant. 2021 donc ce qui nous amène à la sortie de son tout nouvel album Call Me If You Get Lost. Superbe album qui vient fraîchement de sortir. Il y a encore Lil Wayne, je pense qu'il est fan de Lil Wayne. Il y a encore Lil Wayne sur cet album. L'album est super bien produit. L'album va dans beaucoup de sens et je pense que cet album est voué au succès. Vous écouterez, vous ferez votre avis. En tout cas Tyler The Creator c'est un gros personnage fou sur scène, fou en interview, fou dans ses morceaux, fou dans ses albums et regardez tous ses clips à chaque fois. C'est un nouveau film j'ai envie de dire chaque clip est un nouveau film. Donc Tyler The Creator, artiste plus qu'à suivre, il est déjà confirmé. Est-ce qu'il deviendra une légende ? A vous de voir. Alors tout de suite c'est l'heure du vrai faux avec la sublime Elena. Elena comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Écoute en pleine forme surtout quand tu chantes en off. Les gens ne savent pas. C'est pour faire des essais. J'en suis pas bien. Pas du tout. Pas aussi bien que Tyler The Creator. Justement. C'est notre sujet du jour. Comme d'habitude dans le vrai faux je donne quatre affirmations à Driver. A lui de me dire si elles sont vraies ou fausses. La dernière fois tu as fait un 3 sur 4. Ouais. Donc ça va. On a trouvé un terrain d'entente toi. On trouve un terrain d'entente. Première affirmation c'est parti. Alors les premiers souvenirs de création de Mister Tyler remontent à très longtemps parce qu'il aurait commencé son parcours créatif si on peut dire ça comme ça à l'âge de 7 ans. Vrai ou faux ? Oh oui. Vrai. C'est vrai. Il a une imagination débordante et à l'âge de 7 ans tu sais ce qu'il faisait ? Il prenait des papiers et dessinait des fausses covers d'albums. D'albums imaginatifs parce qu'il n'avait pas d'albums. Donc vraiment en imaginaire. Et il écrivait même des tracklist derrière avec des durées de son imaginaire. Mais c'était pour lui c'était censé être lui l'artiste. À 7 ans. Ouais à 7 ans. C'est un fou. C'est bien. Il a réussi ses rêves en vrai. Une imagination incroyable. Alors pour les connaisseurs, pour ceux qui étaient là fin des années 2000, il y avait bien sûr le groupe, le collectif Haute Futur qu'il avait créé. Et le but à la base c'était pas de faire de la musique mais de faire de la photographie et des autres disciplines dans l'art telles que de la peinture. Vrai ou faux ? Ah je vais dire que c'est faux. Je vais dire que c'est faux. D'accord c'est faux mais ils ne voulaient quand même pas faire de la musique. Attention le but premier c'était de faire un magazine. C'est marrant ça. Rien à voir. Quoique après ils ont fait de la télé donc ça se tient. La musique est arrivée un peu comme un cheveu sur la soupe au final on est très contents. Ensuite troisième affirmation, une des plus grosses inspirations de Tyler c'est bien sûr Pharrell Williams. Vrai ou faux ? Vrai. C'est vrai. Ah oui. Il l'a invité et tout. Alors sa musique, même ses directions artistiques sont souvent comparées à Pharrell. Et quand il a gagné le Grammy Award pour l'album Igor, il est monté sur scène et il a remercié Pharrell Williams. Il a dit vous ne vous rendez pas compte à quel point il ouvre des portes pour nous. Merci Pharrell. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Dernière affirmation attention. Est-ce que tu vas faire un 4 sur 4 aujourd'hui ? On va voir. Tyler, The Creator, a une collaboration en route avec la marque française, le coq sportif. Vrai ou faux ? Je vais dire faux. C'est faux. C'est vrai qu'il a une grosse influence dans la mode. C'est ça. C'est pour ça que je me posais la question. J'avais pas entendu parler du coq sportif, mais je sais qu'il est là-dedans, donc j'ai hésité. Il est dans ces bails-là. Il est dans ces bails-là. Il collabore souvent avec des marques, mais pas pour le moment le coq sportif. Mais par contre, si ça vous intéresse, il a mis en ligne un merch pour son album qui est archi doux, des couleurs pastelles, des petites fleurs, du Tyler. Voilà. On adore. Il me semble que j'ai fait sur 4. Oui, mais il faut le dire. Je ne suis plus rancunière. Je t'applaudis. Merci. Je t'en prie. Bravo. Écoute, merci à toi. Merci. C'était le vrai faux que j'adore quand je fais 4 sur 4.